bonjour et bienvenue dans isaac enfin non en fait je dis ça mais on n'est pas vraiment dans isaac parce que ce serait très sale en fait on est... pas dans isaac grid mode juda ouais c'est grid mode en ce moment c'est à dire qu'il faut que je débloque le keeper yes c'est le bon item oh ah ah trouver une bombe cela est la bonne solution alors c'est très con mais j'ai envie d'essayer un truc c'est vraiment une idée stupide hein faut pas... faites pas ça chez vous vous allez voir dommage l'idée c'était d'entrer se faire mal pendant qu'on a un missile sortir, prendre le coeur, re-rentrer et du coup ressortir et se faire un demi coeur de dégâts uniquement bon y'a pas eu... oh le con j'viens de cramer mon bouquin y'a pas eu besoin en l'occurrence parce qu'il y avait des coeurs dedans mais s'il y en avait pas ben il aurait fallu recommencer le run et du coup j'ai laissé le coeur j'ai bouffé le coeur de dehors et du coup bah voilà c'est pas grave c'est le début et on a un rainbow baby quoi de mieux on re-roll ou on re-roll pas ah on a eu le screw c'est bien le screw ça veut dire qu'on tire plus vite on tire à 8 le minimum c'est 5 sans items pt et le bouquin va être chargé parfait non c'est intéressant parce qu'on fait vachement plus mal quand même ouh melee-boom melee-boom y'en a pas en bas parfait ça aurait été un problème non oh la boulette qui est pas passée loin tu 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 allez si on survit à ça on a une chance de survivre et c'est plutôt bien engagé et je dis ça mais on est pas à l'abri d'une cagouignette non c'est parfait ça c'est de la vitesse c'est plutôt cool ça on va le garder on va le garder si on chope une blank card et on va faire ça et ça j'aurais du pousser le coffre je suis con j'aurais du pousser sur les autres bon on y pensera la prochaine fois bien vous savez quoi vous savez on fout clairement 2 of diamonds si on chope blank card ça va être bien enfin ça peut être bien ça a du potentiel un peu comme une prise électrique y'a du potentiel vous savez ce que c'est la tension c'est la différence de potentiel merci les cours de physique du lycée en fait oui littéralement c'est là que j'ai appris ça forcément et le deal ce sera du monstreau et du larry junior pour le coup tous les cacas m'ont aidé ce qui est une bonne chose merci d'être mort larry 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 mon ami larry mon ami que je viens de tuer larry une transformation copie une transformation copie ? peut être alors qu'avons nous là ? oh et la blank card non non oui ce serait bien c'est pas blank card mais c'est pas grave c'est pas blank card non plus mais c'est pas grave non plus du moment qu'elle est là oh putain c'est un vrai run avec un vrai seed c'est pas non je précise parce que là c'est un peu gros quand même moi je dis si le jeu te donne de la limonade fais des citrons fantastique donc on va prendre blank card on va aussi prendre ce coeur pour être sûr de pas mourir tout de suite parce que là faut pas d'ailleurs vous savez quoi ? pour être sûr de pas l'activer par erreur on va faire ça aussi voilà bien maintenant il nous faut 15 centimes ce qui est garanti si on finit cette vague enfin ces vagues donc aïe 2 l'araignée qui a réussi pourtant à passer entre les tirs chapeau respect là la saleté bouc of bdl il cumule pas hein non ah je voulais vérifier je l'ai jamais lancé il me semble avec euh missing hud affiché comme ça donc euh ça va lui il fallait vérifier quoi il est où le suivant ? il est la yes 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 On va se choper Blancard au troisième étage, je crois. Même pas au deuxième. Alors, c'est là qu'il faut être stratégique. Il y a une machine à re-roll, donc il faudrait la re-roll jusqu'à avoir des batteries. Mais en même temps, pour ça, il faudrait avoir suffisamment d'argent pour que Blancard serve à quelque chose. Donc on va continuer à se battre. Il a plus 4 le bouquin quand même. Ça va faire mal de le perdre. En même temps, si tout se passe bien, on devrait compenser. On va voir. Oh, des araignées, j'ai peur. Vas-y, viens de ce côté. Mange-toi la mouche qui fait le tour de l'écran. L'arrivée à l'arrivée. Toi, mon gars, si tu ne te débrouilles pas mieux que ça, tu vas mourir. Oh, du loup, les yeux qui se baladent, là. Oh ! Je peux savoir ce que c'est qui m'a touché ? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas vu grand-chose qui aurait pu être responsable de ça. Allez, celui qui a la brimstone, ce serait bien qu'il meure. Et l'autre, ce serait bien qu'il meure. Et lui, ce qui serait bien, ce serait qu'il meure. C'est quoi cette vie qu'il a ? Ok. Et donc, deux cartes. Hangman et Tempérance. Alors, on va mettre Tempérance ici. On va prendre ça. On va prendre ça. On va tour de Diamond. Et on va essayer de reroll à cet étage pour avoir une batterie. Il faut juste que j'aie une batterie raisonnablement vite. Car Battery me le fout. Ah, pas de batterie. Batterie. Et c'est là que Car Battery entre en jeu. Il compte pour deux activations à chaque fois. Donc, on va pouvoir remonter à 99. Et à partir de là, c'est la fête. Dès qu'on tombe aux environs de 25 centimes, on remet un coup de blank card. On n'oublie pas de racheter les batteries à chaque fois. Et... On n'oublie pas de racheter les batteries à chaque fois, j'ai dit. Et on prend tout ce qu'on peut prendre, raisonnablement bien sûr, dans le magasin. Les bombes vont jouer un rôle dans pas longtemps, vous allez voir. Je me concentre sur les items passifs parce qu'on peut les accumuler facilement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on les ramasse, ils ne laissent pas un piédestal. Alors que les items actifs, les sapiens destal, c'est un petit peu chiant. Alors, bien sûr, on ne prendra pas des passifs du style, je transforme tes cartes en pilule. Transformation mom. Spoon là peut-être ? Non, pas encore. Valo. Encore des HP. C'est... Hein ? Pourquoi pas ? J'ai carrément des batteries gratuites. Spoon, ça y est, c'est fait. Hell's down. Ah bah alors là, zut alors. Ouh là là. Euh, ok. On va avoir tous les items de HP, c'est sûr. Ça, c'est traditionnel. On va même avoir, si on se trouve Chaos, on va même avoir beaucoup de breakfast à un moment. Vous savez quoi ? Allez, vas-y, donne moi je donne. Ça me l'a remonté. Allez, on vole. On va prendre ça aussi. Essentiellement pour dégager la place en fait. Voilà, encore du HP. 99 centimes. Encore du HP. Encore du HP. C'est pas grave. Du HP stompi. Et on voit Curve Thorn. On va le prendre. C'est un Toil hein. Tear Stone. C'est pas très bon ça. Ça c'est bien. Speed up. One makes the larger c'est même pas mal en fait. Parce qu'on est vachement petit. C'est un run gagné ça hein. Je vous le dis tout de suite. A moins que je prenne un item très pourri. Par exemple ça, je suis pas chaud. Parce que tant que j'ai pas pyromaniac c'est super dangereux. Alors on va péter ça. Ça fait un item de moins qui peut paraître dans les items. On va péter ça. Et on va péter ça. Trois le bombes, trois le bombes, trois le bombes, trois le bombes. Alors après je vais la prendre la mouche mais... Faudra faire très attention tant qu'on aura pas eu pyromaniac. De pas... Marcher dessus. Et là vous voyez on commence à avoir des items actifs. Ce qui est assez mauvais. Mais pas que. C'est assez mauvais parce que ça prend de la place tout simplement. C'est le Loki. On va pas prendre guillotine. Oui je sais qu'il y a des pièces par terre mais... On va taper un peu à côté. Ça c'est bien. J'ai eu quoi comme transformation plan ? Peut-être Lord of the Flies. J'ai pas fait attention. On va prendre l'argent qui traîne hein. Ce serait malheureux de pas le ramasser ! Oh oh oh. Euh... Ça c'est placebo. More trinket room. Ça peut être pas mal hein. Si on avait un autre trinket. Euh... Oui... Pour voir les passages secrets c'est cool. Le D4 c'est pas cool. Je le prends juste pour... Pas pour l'utiliser hein. C'est pareil que tout le reste. C'est pour dégager la place. Ouh le D6. Alors là... Est-ce qu'on a un piédestal quelque part ? Pour poser blank card ? Non hein. Ce serait été bien. Parce que si ça avait été le cas on prend le D6. On le... On l'utilise. Oh 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 oh. Black Market ? Non. Si il y avait un piédestal en dehors du magasin. On pose le blank card dessus. On prend le D6. On l'utilise. Et on peut re-roll tous les piédestaux qui sont visibles. Super. Super. Mais malheureusement... Y'a pas. Donc euh... Bah on va le prendre quand même hein. C'est histoire de voir ce qu'on a derrière. Andorra's box. Marginalement utile. Ça... C'est gratuit. Ça c'est... Pas mal. Et c'est là qu'on s'arrête. On veut surtout, surtout pas prendre bag of pills. Et donc... Là le problème c'est que ça va virer les batteries en fait. Mais c'est pas vraiment un problème. On va vider tout le pognon qu'on a. Des vins hein. Non. On va voir des supers bombes à la fin. Ça va être magique. Eh on a retrouvé des batteries d'ailleurs. C'est... Tant que tu me donnes du passif mec... Oh... On a quoi comme l'arme là ? Heu... C'est très con mais j'ai pas envie de prendre le couteau. Parce qu'on pourrait avoir guppy à un moment. Et si on a guppy ce serait intéressant de... De... De rester sur du... De pas avoir le couteau justement. Ok y'a vraiment des idem de merde maintenant quoi. C'est Raphie. Donc on vole de deux façons différentes. C'est cool. On va bien évidemment prendre Black Candle. Il y'a un moment où il faut savoir s'arrêter mais... Je dirais que c'est là. Ah... Ah... Ha ha... Free your card. Aller on épuise ce... Ouh salut Tarus. Ce slot là. Lazarus. C'est-à-dire on s'en fout de respawn en fait. 99 bombes. C'est bon moi je voulais pyromaniaque j'ai eu pyromaniaque. On y est presque. Parasite. Bien fait de ne pas prendre le couteau. Des bombes encore. Ce qui n'est pas forcément utile. Aller. Oh Holy Light. C'est bon ça. Bon voilà on va dire que... Non je veux Black Card. On va dire qu'on a eu tout ce qu'on pouvait avoir ici. On va... Voilà la machine s'arrête. On va prendre ça. Voilà bon. J'ai pas envie d'aller à 100%... Oh BFF. J'ai pas envie d'aller à 100% dans le trip de prendre le maximum maximum absolu d'items. Parce qu'on pourrait le faire longtemps hein. On pourrait littéralement avoir tous les items du jeu. D'ailleurs c'est... C'est un peu parti pour en. D'ailleurs c'est ce qui va se passer à un moment hein. Quoi que non parce qu'à un moment on va vraiment avoir des items pourris qui vont pop. On a cluster bomb. Ça m'enchante pas. Oh mais attendez c'est un passif ça. Ça aussi. Ça aussi il m'en a plus de sous. Ah cruel destin. Ah ben... Ça dit euh... On devrait s'en sortir même sans sat-bomb. C'est gérable. Silence la télé. Donc Depth. Bah vous savez quoi on va pas le prendre ça. Parce que j'ai peur que ça compromette un petit peu le run. Ça on va prendre. Chose speed up hein. Alors, est-ce que je prends le risque d'entrer dans la Curved Room ? Ah oui. On fait 209 avec nos dégâts bruts. Oui je pense qu'on peut prendre le risque. Une batterie ? Non. Mais il y a Spoon Bender. Et toi mon gars ? Alors... Je vais pas forcément optimiser le truc au maximum. Mais concrètement là, dans la salle de combat qu'on va faire... D'ailleurs on va aller dans la Curved Room. Dans la salle de combat il y aura moyen d'utiliser plusieurs fois blanc de card. Donc il faudra gratter au maximum les pièces avant d'utiliser. Et je viens de me rendre compte que j'ai la batterie qui permet de charger longtemps. Enfin deux fois. Donc on va garder ça sous le coude. C'est quoi cette carte ? Tout ? Ok bah je l'avais... Je l'avais égaré. Allez. Tac. Voilà on est... Merde j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Bon l'un dans l'autre... Voilà. The World on s'en fout. The Tower on s'en fout. Parfait. Donc l'un dans l'autre c'est pas grave parce que... On est à 86 centimes. On a Spoon Bender. Dead Bird. Vous savez quoi ? Va pour Explosivo. Soyons fous. Et on commence déjà à avoir des items pas cool. Euh... Sachant qu'il faudrait... Hop là. Avoir une batterie dans la liste des trucs achetables. Ah ça c'est sympa ça. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Hohoho. Sauf qu'on a les trucs qui rebondissent. Ah non c'est parce que non ça rebondit pas ça... Ça bouffe. C'est cool. Allez ! Donne moi une batterie ! C'est pas une batterie ça Coco. Cool. Euh... Curse of the Tower on va pas... Je suis con je pourrais... Rural à l'explosion. Oh bah batterie. Alors... Cela dit ses items ils puent un peu. Technologique. Ohohohohohohh. Datsuki. Totalement inutile. Vous savez quoi ? Un item gratuit. Ahah. ça pourrait être rigolo mais on perdrait blanc de cartes fun guy on va pas prendre soy milk les gars on va pas prendre soy milk bumbob non bumbob un family c'est tout de sous heureusement que la carte est déchargée hop là d'ailleurs voilà on peut avoir deux charges on va le faire chocolate milk hein j'ai pas envie allez alors tout ce qui est passif on prend sans hésiter hop à fly attack fly hit the hunt snaise allez c'est passif ça mais quelque part j'ai pas envie de le prendre pour euh number two ok plus de batterie oh je signale que tous les familiers qu'on a là c'est naturel il y a pas eu de box of friends ou de trucs de ce style c'est juste pour dire just saying comme on dit ah par contre là c'est embêtant parce que là il y a un item passif mais si j'ai pas de batterie je pourrais pas voilà en même temps ah c'est vrai que je vole voilà ça trinit vous savez quoi on va se faire mal parce que de toute façon on peut littéralement se soigner avec le magasin regardez ça on a 99 centimes si je veux acheter des coeurs je peux oh ça il nous le faut bien ah merde le double re-roll de la mort quoi pourquoi j'étais à 1 en cadence de tir là pendant un instant ? c'était bizarre euh tac donc on va prendre ça on va prendre ça et après je m'arrêterai parce que ça aussi c'est passif ça aussi c'est passif ça aussi c'est passif euh en plus j'ai placenta qui me qui me remonte le truc voilà ah c'est le stat boost en fait qui clignote à chaque fois que je me fais mal euh tac c'est pas mal je suis obligé il y a mon nez quoi les power qui vient de pop quoi je veux dire clairement euh je suis à 99 centimes en permanence ce serait très dommage de ne pas en profiter et merde euh foutu double re-roll ouais je re-roll avec les sous parce que là j'ai quand même perdu un item sympa j'ai pas vu passer pyromaniac alors c'est pas trop grave mais oui euh oui euh abel ça pue un peu hop là allez on se soigne et on y va on a pas fini l'étage je rappelle je veux être au maximum de mon potentiel et je veux être au maximum de mon potentiel vous savez quoi on va l'utiliser comme ça la machine elle doit pas être loin d'exploser de toute façon oh les bombes à tête chercheuse il s'arrêtera jamais ouais ça par contre c'est nul c'est quoi ça ? ah c'est nul aussi oh allez euh par contre non je tiens à avoir mon bonus de dégâts au maximum voilà là c'est pas mal on devrait pouvoir faire un peu de dégâts avec ça euh qu'est-ce qu'il nous reste ? ah c'était la dernière vague en fait bonjour bonjour il y a encore un ennemi qui nous fait attendre quoi c'est chiant oui parce que continuum les gars hehehe alors qui que c'est ? alors ça je crois que ça fait un truc spécial mais je crois surtout que ça me bouffe Blancard et clairement j'ai pas envie c'est c'est oui on va prendre ouais pourquoi pas prendre mon bonus oui euh l'écœur s'il vous plaît il y en a si peu que ça ? je suis déçu non là le magasin est trop chiant à utiliser on va aller ailleurs allez hop 26 minutes on arrive au troisième étage non au quatrième mais bon ça reste euh un peu brutal alors les trucs cadeaux ça ça va pfff 42 dégâts sans explosifs euh moi je dis il y a un petit travail à faire de quoi on va se débarrasser de cette carte vous savez quoi on va se débarrasser de cette carte vous savez quoi on va se débarrasser de cette carte est-ce que lui peut me donner un item oui sinrobe fallait pas ah c'est vrai qu'on a le le pump friend il faudra penser à le laisser bouffer les trucs hein euh Libra hein euh et si je disais non à Libra non parce que Libra c'est le genre de truc que même un run comme ça ça peut se foutre à genoux quoi mais j'ai pas envie euh il a pas de batterie hein euh Ipecac soyons francs euh ce serait une très mauvaise idée ha transformation Bob alors la bonne nouvelle c'est que ça va moins loin les tirs d'Ipecac donc c'est raisonnablement on peut le gérer quoi early touch 10 bombes au elemental euh bon et on va on va faire les tâches on devrait s'en sortir on a que 5 de chance mais ouh j'ai peur d'où ils vont retomber ces tirs moi on a on a que 5 de chance mais on tire tout le temps dans les 4 directions ce qui est un peu miraculeux à ce stade non mais c'est fini en fait depuis un petit moment euh il y a des batteries partout bon euh donc euh j'ai entendu un truc dropper ah oui c'est le Bumfront qui m'a tout bouffé mes pièces oh c'est pas grave euh donc Bumbo Bumbo allez on continue hein c'est un tiers up qui sert plus à rien là à ce stade mais c'est même un damage down en fait c'est même un damage down en fait on attend que je garegne je joue hein midast touch en plus de E.coli alors batterie hein nous disions deux diamants voilà donc ça c'est bien aussi c'est quoi le truc là ? non bon ohohohohohohohohohohohohoh hmm Mais à part ça... Est-ce qu'on prend Tech-Two ? Moi je dirais que non mais pour moi on en est. Twenty-twenty, bien sûr. Twenty-twenty Tech-Two, genre la séquence magique quoi. Est-ce que ça, ça marche avec ce qu'on a ? Non. Parfait. Ça m'arrange. Et... Opla. Et voilà, on est insensible aux explosions. C'était littéralement ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Curse TIE, on va éviter. On ne craint plus rien. Ça c'est Tridollars Build. On va éviter aussi. Bon ben, je pense qu'on va s'en sortir. Ils ont été tués avant que je tire. Ils ont été tués par les reliquats de ce qu'on avait comme dégâts qui traînaient quoi. C'est... Psst. Ok. Yeeeah ! Donc deal. Trumpus. L'ump of coal. Qui n'avait pas de pop encore. Effectivement. Heu... Pas de batterie ? Je suis déçu les gars. Bon, il faudra que je pense quand même prendre une ou deux pièces histoire de pouvoir les multiplier ensuite comme des petits vins. on est même pas au dernier étage quoi. Que nous réserve l'avenir ? Yes, on s'en fout. The world, on s'en fout aussi. Soyons francs, enfin, c'est pas genre de boy hein. Voilà, j'ai des pièces à dupliquer. All stats up. On a baissé un dégâts, on devait avoir le boost quand même qui nous permettait de monter à 30. Alors, troll bomb ! Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce magasin ? Pas de re-roll, c'est un peu gênant mais bon. Pas de batterie non plus, ce qui est un peu embêtant. Pour être franc. Non mais j'aurais voulu... Bon, bumbo c'est bien aussi si tu les prends toi. Ça me dérange pas. Allez vas-y bumbo. J'ai dit bumbo. Dark bum qui fait du zèle quoi. On va multiplier tout ça, il suffit de quelques vagues, de quelques dégâts. Voilà, on a 4 indignes. On n'est pas encore au bumbo final. Je sais pas si on va y arriver. On a fini hein depuis un petit moment. Donc, je veux juste m'assurer de garder ma carte 12 diamonds moi. Donc là, on va prendre Gimpy, puis y'a un Su... Monstrous Lungs à ce stade. A ce stade, c'est pas un problème. Judas Shadow hein. On va le prendre au Su. Je compte pas m'en servir mais... ça fait toujours bien de l'avoir on sait jamais. bien sûr qu'on prend retourne début. Bien sûr qu'on prend machin. Bien sûr qu'on prend truc. Bien sûr qu'on prend chose. 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 Il est arrivé ouais. Bien sûr qu'on prend tout un touch. Il y en a déjà tellement d'effets au contact. Fire Mine, bien sûr. Gemini, tout à fait. Ça, Stigmata. Tous les jours s'il faut. Patrie. Et j'ai vu un petit dark bum. Tata-tata-tin. Transformation en super bum. Il mange tout. Les clés, les bombes, les... Enfin les bombes, je suis pas sûr mais... Il mange tout quoi. Ça, détail. Ça va être dur d'être précis avec ce qu'on a mais on va essayer. Allez, on y va. Je rappelle qu'on a aussi du Tech X qui existe dans le... dans tout ça. Voilà voilà. Moi j'ai pas besoin d'argent en tant qu'il y a des batteries. Et en fait je voudrais bien ne pas prendre cette batterie. Voilà. Pourquoi ne pas prendre la batterie ? Parce que effectivement on peut charger la dernière charge et faire ça. On va éviter d'être poussé dans la porte par accident. C'est quoi toutes ces larmes ? On en parle ou... Putain il arrive encore à me trouver des items hein. C'est dingue. Vous savez quoi on va aussi prendre ça. Juste pour pas s'en servir. Euh... Ok on va supposer que les autres cartes sont pourries. Donc 12 diamonds. Blancard. J'ai gardé. Et... On y va. Il n'y a plus vraiment de suspense on va être honnête. On va arriver devant Ultra Grid avec 99 centimes. Et c'est tout. Je vois pas... Le run ne finira pas autrement. Et on va le battre. Oh, The Shop. Ouh la la. Si seulement j'avais moyen de... De... Proptozis. Euh... Il n'y a pas de Machinery Roll ? Si. Mais on va quand même... Proptozis. Euh... Puis ça. Puis ça. Eh même ça je le prends tiens. On fait 104 de dégâts. On en parle ou... On fait 104 de dégâts. Brut. Comme ça. Juste pour le plaisir. Avec des larmes spectrales bien sûr. Triple shot. Après 20-20. Moi je dis. Tout va bien. Euh... Aucun de ces deux items ne m'intéresse. Si on arrive à re-roll vers une batterie. C'est quoi ? Je me pose vraiment des questions stupides. Je peux... Bien sûr. Je peux me faire mal. Ah non. Je ne peux pas me faire mal. Il faut que je me fasse exploser pour ça. Tiens. Tiens. Tiens moi dessus toi. Euh... You are no complendo. Le concepto de me tirard dessus. Je veux dire euh... Non. C'était... Il n'y a pas une flamme quelque part ou un truc ? Ah si. Voilà. Parfait. Et en plus je fais dropper de l'argent quand je me fais toucher. Ouais je vais me faire mal jusqu'à remonter à... à ce qu'il faut pour exploiter le magasin comme il faut. C'est à dire... 4 à 19 centimes. Ca c'est cool. Ca c'est cool. C'est passif hein. Tout ce qui est passif je prends direct. Sauf soy milk. Ok. Oh le boulet. Littéralement le boulet qui aimait péter des flammes quoi. Oh je suis invincible. J'aimerais bien ne pas avoir à cramer mes 98 bombes juste pour ça quoi. Oh l'invincibilité ! Quand tu veux tu t'arrêtes. Attends quel tic gros. Quel item de merde. Je pourrais sortir et revenir, ça irait plus vite. D'ailleurs il faudrait peut-être que je le fasse la prochaine fois. Donc ça c'est cool. Ca c'est cool. On va être franc. Je sens pas que ce soit un run Ludovico ça. Je sais pas ce que c'est comme run mais c'est pas Ludovico. Et il y a une batterie. Vous le sentez bien le truc là ? Le gros drame. Quet shot. J'ai 20x20, triple shot et quet shot. Et oui j'ai vu le machin qui a droite sous tous les familiers. Et le pyromaniac. Et donc ça c'était, si je me souviens bien. Dr. Fethos. Je suis même pas sûr que ta mise aide soit intéressant à ce stade en fait. Genre on est tellement brutal dans tous les sens là. Et apparemment. Et apparemment on a épuisé le pool d'items. Si c'est le cas. Ouais c'est ça. On a tout bu. Du coup effectivement on va prendre ta mise aide. Pour le fun. Et on va faire l'étage. Ce qui va nous rapporter un max de position. Et nous remettre à 999. Je suis pas tout à fait sûr de ce que je vois. Nos dégâts c'est 260 là. Apparemment on a chopé une clé jaune. On est totalement indestructible. J'ai perdu Blancard. Euh Tauzaïmon. Mais honnêtement. Il est en train de me manger tous les trucs qui traînent quoi. Et je vais essayer de trouver le bouton. Voilà. Alors là l'idée c'est de trouver le deal. Il est là. Bonjour. Transformation KPI. Et c'est con pour War of Babylon on pourra pas l'activer mais... C'est pas grave. On va quand même garder ta mise aide. Euh donc... Non j'avais 12 diamonds. Donc ça c'est bon. On est à 99 centimes. Y'en a pas une autre ? De 12 diamonds. 12 spades. 12 hearts. On va reprendre ça qui fait plus mal que l'autre truc. Euh... Non. Euh... Je voudrais... Comme trinket... Bordel. Bon j'ai Kurt Horn c'est l'essentiel. Et là dedans... Oh des sous. Vas-y Bumbo mange. Trop de bombes encore. Euh bien bien bien. On a 99 centimes. Des dégâts raisonnables. Acceptables. Allez disons. Et bah on va voir ce que ça donne. C'était très sale. Euh... Bonjour. Bonjour. Ça c'était ultra grave. Le plus gros des boss. Et juste pour info. Je vais cracher euh... Attendez. D'abord on va donner des sous. Histoire d'être sûr de pas faire de conneries. Et puis après je lancerai juste ta mise head tout seul pour voir ce que ça fait. Parce que je suis... J'en sais rien. Je l'ai pas vraiment bien vu là dans l'action. Vous croyez qu'on va pouvoir tout donner ? Qu'est-ce que... Bumbo... Bumbo, qu'est-ce que tu fais ? Donc on a pas pu du tout tout donner. C'est très décevant. TAMYZ ! Oh c'est un peu décevant. The sun. Temperance. Temperance. The world. Justice. Je suis pas sûr de ce que ferait The Fool dans la situation. Ok, ça, ça fera encore des coeurs gris. On va toujours loin. Ah c'est un peu décevant. Donc je suis un peu décevant. La carte-là c'est... Ça va... The Fool, ça m'amène dehors. The Fool... Ouais la machine est plus là de toute façon donc on peut pas s'en servir pour redonner c'est dommage bon bah allez hop 46 minutes de grid mode ça c'est de la vidéo et au final on a donné 20 centimes quoi c'est pitoyable mais c'était rigolo avouer pour une fois allez à plus